Chers amis, en ce premier jour de l'année 2023, je tenais à vous présenter mes voeux les plus chaleureux. Je souhaite que nous vous placions cette année 2023 sous le signe de l'optimisme. À chacun et chacune d'entre vous, à vos proches aussi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de réussite et surtout la bonne santé. Je tiens particulièrement à avoir une pensée pour notre jeunesse, afin qu'ils connaissent la concrétisation de leurs projets personnels et professionnels, qu'ils voient leurs rêves s'accomplir. À vous, qui serez demain les forces vives de notre pays, j'espère que vous continuerez à grandir en gardant toujours une confiance en l'avenir qui ne doit jamais s'estomper. Comme ministre, je viens à votre rencontre au sein des établissements de la voie professionnelle partout en France. À chaque rencontre, je ne cesse d'être impressionnée par la diversité de vos talents, par la justesse de vos préoccupations et par la force de vos convictions. Cette force, je veux que vous continuiez à la puiser en vous pour faire briller nos filières, notre savoir-faire et nos métiers. Vous, qui représentez un tiers de la jeunesse de notre pays, vous faites la fierté de vos parents, de vos enseignants et de l'ensemble de la nation. Je suis certaine que 2023 ne dérogera pas à cette vérité. Je veux aussi avoir un mot pour tous les apprentis de France qui ont fait le choix de participer au développement sans précédent de cette voie de formation qui est aussi le grand succès du précédent quinquennat. Je me réjouis de pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour atteindre l'objectif ambitieux fixé par le président de la République d'un million d'apprentis par an en formation d'ici à la fin du quinquennat. De nouvelles perspectives se sont ouvertes pour la formation et l'enseignement professionnel en 2022. Avec la création de mon ministère, nous avons construit un véritable trait d'union entre le monde éducatif et le monde professionnel. Nous avons déjà obtenu de belles avancées, comme l'adoption de la réforme de la validation des acquis d'expérience qui profitera largement aux bénévoles et aux proches aidants. En 2023, ensemble, nous consoliderons cette union pour mieux reconnaître et développer les compétences tout au long de la vie. En tant que députée, puis en tant que ministre, je me suis engagée pour placer le dialogue social au cœur de chacune de mes décisions, plus justes et plus solidaires pour une France qui donne sa place aux politiques du temps long, qui se laisse l'opportunité d'accompagner chacun dans la construction de son parcours. C'est ce qui continuera à guider mon action pour les lycées professionnels et la formation tout au long de la vie cette année. 2023 sera l'année des compétences, en France et partout au sein de l'Union européenne. Une année qui célèbre et encourage l'acquisition et la reconnaissance des compétences pour tous, partout, pour mieux préparer l'avenir et les grands défis. Nous avons de multiples leviers. Diagoriente, pour mieux s'orienter. Le site ingénieunesolution.gouv.fr pour déposer une offre d'emploi ou en chercher une. Demain, une plateforme de VAE. Insertjeune, qui montre le taux d'insertion dans chaque filière. Et bien sûr, le compte personnel de formation pour suivre des formations professionnelles. Cette offre formidable est une opportunité dont chacune et chacun peut se saisir. Je forme donc le vœu qu'en 2023, tous les jeunes et tous les actifs soient davantage en capacité de maîtriser leur parcours grâce à tous les outils de formation disponibles. A tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et vous dis à très vite à Paris, Nancy ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada